Revenons aux étapes majeures qui nous mènent vers le grand journal de la mi-journée. Dans le bureau qu'elle partage avec les journalistes Claire-Paul Tomo et Rabiatoula, épouse Fouda Outou, Marie-Françoise Eouolo peaufine déjà ce que sera le début du 13h. Impliquent les collègues dans la rédaction de ces titres, ce qui est une très très grande chose. C'est pour ça que c'est bien fait. Le docteur Dan, je pense qu'il peut changer sa rédaction. Oui, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Merci. Elle donne une idée, chacune de nous essaie, on essaie de débattre. Et puis finalement, elle a le titre qu'il faut. À midi, je dois normalement avoir fini les titres et je descends en salle de rédaction. 12h30, Marie-Françoise Eouolo quitte son bureau pour descendre un étage en dessous. Direction la salle de rédaction, située à l'aile ouest de l'immeuble siège de la Radio Nationale, retrouver son équipe restreinte. Et quand je descends, je consulte les réalisateurs, ceux qui font la relecture, ceux qui rédigent les chapeaux. Parce que tu as quand même une cinquantaine d'écritures qu'il faut lire. Donc, je maîtrise déjà plus ou moins toutes les écritures. Mais il y a des fois, je bloque sur un mot et c'est pour ça que les auditeurs peuvent m'entendre buter. Pour proclamer les résultats. Ici, la présentatrice procède à la vérification du menu, prend connaissance et contrôle les chapeaux des journalistes qui produisent des éléments en studio, sur le terrain et dans les régions. Un travail qui suscite parfois de l'énervement. Je dis, il y a deux papiers, Bassam fait le même papier, Ben Mayen fait le même papier. Elle procède à l'élimination des sujets superflus et pourquoi pas, hausser le ton quand il le faut. C'est même comment ? Qui passe avant, Bassam ou Ben ? Vous voulez que je crie ? C'est Ben Mayen ou Bassam qui passe avant ? 12h45, le rédacteur en chef Vincent de Polatana vient superviser. Nous sommes à 6 minutes de la prise d'antenne. L'équipe des normes, 14 sujets au total pour l'édition du jour. Je dis, vous ne faites que copier là, vous copiez même quoi depuis, je ne comprends pas. On n'est jamais à l'abri des changements des dernières minutes, susceptibles de bousculer la hiérarchisation de l'information et ceci peut arriver à n'importe quel moment. Justement, ce jour-là, l'info tient en 4 minutes et arrive à 4 minutes du journal. Communiqué important du gouvernement. Le document, revêtant un caractère important, est porté à la connaissance de l'équipe par Jean Atarana, le directeur des rédactions radio en personne. ... ... Merci d'avoir regardé cette vidéo !